On en arrive donc à la déclaration concernant l'utilisation et l'affectation d'un véhicule de fonction directeur pour le port de la Coutinière à partir du 1er mars 2018. C'est une déclaration que nous avons déjà pris l'année dernière, le 24 janvier 2017, pour M. Valorbois. C'est une déclaration qui nous rappelle les principes fondamentaux des véhicules de fonction. Par principe, ce véhicule est mis à disposition, est utilisé dans le cas du service d'agent pour la bonne exécution de leur mission et compte tenu de leur disponibilité attendue, en dehors des heures ordinaires de service. Je pense que pour le directeur du port, on ne peut pas en dire autrement. L'autorité territoriale peut autoriser ses agents à avoir l'utilisation privée de ce véhicule en dehors de ses heures de service pendant les reproches de manière de congé. L'organe délibérant est compétent pour fixer les règles relatives à l'attribution de ce véhicule de fonction. Cette mise à disposition doit demeurer très exceptionnelle et concerne uniquement les agents justifiant des contraintes très particulières. L'autorisation de mise à disposition est délivrée par le chef de service d'endez pour l'agent, en l'occurrence le maire. Elle fait en outre l'objet d'une assurance complémentaire que l'agent doit souscrire pour l'usage privé de ce véhicule, d'assurance courant notamment le transport de l'agent. Dans ce contexte, il est proposé d'être réglé à partir du 1er mars 2018 à l'agent Nicolas Dubois, directeur du port de l'agent, un véhicule qui fonctionne en espace Renault identifié avec une paie d'une articulation E1-028-ZS. On est plus dans le domaine de régularisation et de confortement de la situation actuelle de ce véhicule et de fonction qu'il dispose. Et si vous rappelez ce qu'on vient de dire dans le cadre du DOB, dans la fin de concession, c'est aussi pour préserver, bien sûr, pour la part du directeur du port, tout éventuel, en disant à cause de son statut, ou pas de son statut, mais de l'avantage qu'il a par rapport à son poste. Il vous est proposé de délibérer pour appliquer ce régime dérogatoire à cet agent et de dire que l'utilisation du véhicule pourra se faire des fins privées, 100 000 de périmètre de situation, mais dans une limite de 30 000 km par an, ce que nous avions établi pour la délibération du mois de janvier. De dire que tous les frais seront, bien sûr, payés de par l'équité du budget portuaire, et que l'intérêt du service nécessite l'usage du véhicule, de puissance supérieure à 7 chevaux fiscaux, et que la mise à disposition permanente exclusive de ce véhicule, à titre privatif, représente un avantage en nature dans le cadre du régime dérogatoire. Donc il est nécessaire pour le ministère de souscrire la contration, je vais vous le dire, de délibérer en ce sens. Est-ce qu'il y a des observations ? Si il n'y en a pas, on va passer aux autres. Est-ce qu'il y a des voies de compte ? Des abstentions ? Tout le monde est pour. Nicolas, je vous remercie. Ensuite, ce qui fait ces différences, c'est l'utilisation des véhicules de service et des conditions de remisage à domicile. Donc ça, c'est une régulation obligatoire et annuelle que l'on doit prendre. Vous avez pu lire le projet de règlement des modalités d'attribution de ces véhicules de service avec remisage. Il est défini que ces véhicules sont destinés aux seuls besoins de leur service et ne doivent en aucun cas être l'objet d'un usage à des fins personnelles, des placements, des week-ends et des vacances. Toutefois, pour des raisons de faciliter l'organisation et dans le cadre de leur mission, certains agents peuvent être autorisés à remiser leurs véhicules et services à leur domicile. Donc vous avez les modalités d'autorisation, que je ne vais pas vous lire puisque c'est une longue page, mais vous avez les conditions de remisage, les responsabilités en termes de dommages et aussi en termes de matière de contrevention, ce qu'on peut comprendre, les interdictions à l'usage privatif et les conditions particulières en termes de congés et de gestion de ces véhicules. Vous avez fixé à la délégération des personnes concernées, que sont Michael Falk, Sandra Vivien et Bruno Discompini. Leurs fonctions, et c'est facile à comprendre, le directeur des services techniques, responsable du centre technique, le chef de service de la police municipale, le gardien de la police municipale et le directeur agent du port. Et vous avez les véhicules, donc vous remarquerez que ce ne sont que des Renault d'ailleurs, j'ai lu ça en préparant la délibération. Nous n'avons pas d'autres marques de véhicules. Et les ématriculations, dont je vous passerai la lecture, qui identifient les véhicules correspondants, mais c'est dans le cas de la délibération. Je vous ai demandé de délibérer pour accepter le règlement en fixant ces usages et puis fixer cette liste exhaustive des fonctions mission aux endroits à consulter dans l'usage à l'exil. Je pense que ça ne nécessite pas d'observation, donc c'est nécessaire pour les services. Est-ce qu'il y a des bras de contre ? Des abstentions ? Tout le monde est prêt. Une délibération qui suit, une délibération que nous avons déjà eu le loisir d'étudier au dernier conseil municipal, ça concerne donc le paiement à un agent retraité des congés non pris puis fait le service à la délibération. Cet agent était longtemps affecté au port, mais pour des raisons de sécurité de sa personne, on l'a affecté après au service des espaces de l'air. Il était passé en congé maladie ordinaire durant la période du 8 septembre 2016, 7 septembre 2017 inclus, puis maintenu en demi-traitement durant la période du 8 septembre 2017, 31 janvier 2018. Il bénéficie d'une retraite pour un rédité depuis le 1er février 2018. La fameuse directive européenne du 4 novembre 2003 dit qu'une administration ne peut refuser l'administration des jours de congés annuels qu'un fonctionnaire n'a pas pu prendre du fait de son placement au congé maladie, contrairement à sa mise à la retraite. Et là, le concernant, c'est au titre de l'année 2016, c'est 8,25 jours de congés, et non pas 8,25 grammes en ce qui concerne le montant brut de 432,04 euros, et au titre de l'année 2017, c'est 20 jours de congés pour un montant brut de 1049,15 euros, le total faisant 1481,19 euros, que je vous soumets à accepter en termes d'animisation, et ce sera soumis à cotisation. Est-ce qu'il y a des commentaires ? Non. Est-ce qu'il y a des oppositions ? Une attention ? Tout le monde dit comment ? Je vous remercie. La libération concerne donc maintenant la création de deux postes du droit privé pour le budget et donc de la région de l'Ontario du Golfe de l'Huron. La commune est propriétaire du Golfe, dont l'exploitation relève d'un service public, industriel et commercial, et au lieu des modélités de l'exploitation du Golfe de l'Huron, considérant l'application du Code du Travail, un CDD peut être conclu pour des emplois de caractère saisonnier dont les tâches sont appelées à se répréter chaque année, selon une période de cité à peu près fixe, ou dans certains secteurs d'activité, définies par décret ou par convention, ou accord collectif de travail étendu. Donc considérant la nécessité de recruter deux agents par contrat de rédéterminer le droit privé à temps complet, en qualité de jardinière, à compter le 12 mars 2018, pour l'année renouvelable, je vous ai demandé de libérer pour les autoriser à les recruter, à appliquer les dispositions de la Convention collective nationale du Golfe, et de décider de ces modalités de rémunération et de toutes les conditions contractuelles qui sont liées et liées à l'emploi, qui seront fixées par la Convention collective précitée. Je ne vous cache pas que là, on a aujourd'hui des candidats qui sont aujourd'hui dans le budget général, qui sont candidats pour aller sur le Golfe, mais qui sont aujourd'hui en situation de contrat à durée déterminée. Il n'est pas dans nos intentions de faire du CDI, ou de faire de la stagiarisation pour titularisation, puisque, tout à l'heure, nous l'avons parlé dans le cadre du Golfe B, le budget de la Régie Autonomie du Golfe ne permettrait pas d'augmenter la base sérariale, et nous avons tenté de mettre en place, j'en ai parlé déjà précédemment dans différents conseils municipaux, nous avons tenté de mettre en place une gestion différente du terrain, avec l'intervention d'un conseil, d'un formateur, d'un greenkeeper qui vient sur le terrain de façon régulière pour accompagner les agents et fixer le plan charge de travail. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, la vacance de certains agents, pour des raisons personnelles, ne permet pas de pouvoir avoir une continuité en ce sens, et il faut à tout prix qu'on ait l'assurance d'avoir au minimum sur le site deux à trois agents jardiniers pour pouvoir travailler sur le terrain, ce qu'on n'arrive pas à faire à ce jour. Donc on essaie de trouver des solutions, et en étant, on a besoin d'un contrat saisonnier en tant que starter pour la gestion des départs du Golfe, et donc on sera en travail, il a besoin possible. C'est une solution logique, si ce n'est qu'on va essayer, dans le budget de l'Arago, de démontrer au prochain conseil municipal que l'on va essayer de diminuer la masse salariale, là aussi, pour créer, par effet du ciseau ouvert, on va dire, des possibilités d'exercice à l'équilibre, voire un peu excédentaire, sinon on n'y arrivera jamais. Pour bien comprendre, parce que je veux poser la question au vu de la délibération, les équipes actuellement en poste au Golfe sont toujours en place, ou il y a eu des réaffectations ? Il y a eu des changements déjà. Il y a eu des changements, et en fait, vous comprenez bien que ces deux postes-là, il y aura en fait des déplacements de personnes, donc des retours vers les services techniques avec des responsabilités différentes. En fait, on crée deux postes, mais on ne multiplie pas, on n'augmente pas, donc, les agents de ce sur-site. Mais, sur le budget d'Arago, je suis obligé d'identifier ces deux postes-là. Sinon, je ne peux pas les entendre. Est-ce qu'il y a d'autres observations ? Enfin, ça va, est-ce qu'il y a d'autres comptes ? Des abstentions ? Je vous remercie. On en arrive donc à la création d'un parc pour VTT et BMX, donc, et de l'autoriser au dépôt, donc, des autorisations d'urbanisme, ce que sont le permis de construire pour le claveau, j'en ai parlé tout à l'heure dans le cas d'IJD, ou pour le permis d'aménager pour la piste VTT, pomme-trac, et pratique, donc, des vélos. Au prochain conseil municipal, qui sera l'an aussi, je vous le concède, je demanderai à vous de vous présenter le projet complet défini, donc, par l'architecte et validé par le comité de pilotage et l'association du PNL Club, et vous aurez donc toute liberté pour découvrir l'ensemble des projets, et on vous donnera, en même temps, le plan de charge, donc, du calendrier qui va être fait, puisqu'en parallèle du dépôt de permis de construire et du permis d'aménager, on va lancer les consultations d'entreprise pour nous perdre le moins de temps possible et répondre aux besoins. Autant pour le plan de construire, on n'a pas le délai incompressible, on peut envisager quelques petites actions avant la fin de l'année, autant pour le VTT, je pense qu'on peut aller très très vite, puisque, aujourd'hui, tout est calé, l'Avreal est déjà venu sur site, on a déjà répondu à ses intents, et on peut envisager, donc, au moins pour le VTT, qui est mis en place pour cette année, et puis pour le BMX, on va dire, tenant compte des aléas de l'hiver, d'utiliser vers climatiques en particulier, une ouverture, donc, du site BMX complet, avec le Clavos, pour le début de l'année 2019. Donc, c'est pour motoriser, donc, à déposer les domaines d'autorisation auprès du service de l'organisme de la commune de Saint-Pierre, au nom de la commune, pour la création d'un parc pour les VTT, pour les sur-le-terrain d'anciens moteurs 3, et d'un parc pour les BMX, avec le Clavos au sein de Lumière. Il y a des observations, il y en a. On va passer au vol. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Vous êtes sûr que tout le monde.